Si j'ai bien un petit plaisir coupable, c'est bien évidemment la saga Fast and Furious. Parce que oui, j'adore ce genre de blockbuster où tu poses ton cerveau à l'entrée de la salle, tu prends ta dose d'action pendant deux heures, t'avales des dialogues sur la famille très théâtrale, mélangé à ça avec une BO très souvent de musique espagnole ou autre, oui, ça me plaît. Et à chaque film de cette saga, j'attends qu'on se renouvelle, qu'on propose encore et encore des scènes d'action complètement hallucinantes, complètement what the fuck, et est-ce que le neuvième opus continue à remplir sa part du boulot ? Eh bien, je vais vous en parler tout de suite dans cette critique. Bonjour à tous, bienvenue pour cette critique de Fast and Furious 9, le nouveau film de la grande saga. Et je sais qu'il y a deux sortes de fans. Les amoureux des quatre premiers films, qui trouvent que la saga a complètement changé à partir de l'épisode 5, ce qui est clairement vrai, et les autres qui trouvent toujours ça aussi bien depuis tant d'années. Je fais donc partie de la deuxième catégorie, même si j'admets qu'on est très loin des quatre premiers qui étaient vraiment centrés sur le tuning, sur les courses de voitures, et qu'à partir du 5, on est clairement passé sur des films d'action très différents des premiers. Et pour être honnête avec vous, j'ai commencé la saga à partir du 7, parce que j'avais plein de préjugés au niveau de cette franchise. Pour moi, c'était des films sans saveur, qui ne racontaient rien. Voilà, des films d'action lambda. Et un jour, c'est passé à la télé, je crois que c'était le 6ème. Je me suis dit, tiens, il n'y a que ça à mettre, je vais regarder. Et je suis clairement tombé amoureux. Allez savoir pourquoi, j'en sais rien. C'est quand même des films qui sont très simplistes au niveau du scénario, au niveau même de ses personnages. Mais je trouve que c'est toujours très bien rythmé, que les scènes d'action sont vraiment très bien trouvées. Et comme je vous l'ai dit, dans chaque opus, on essaye de faire mieux que le précédent. Enfin, on essaye toujours d'aller plus loin. Et c'est clairement ce que va faire ce 9ème opus, c'est proposer des scènes cette fois qui sont encore plus dingues. Mais clairement, et je peux comprendre que ça dérange certains, honnêtement. Parce que là, on va très très loin. Là, vraiment, on ne peut pas faire plus. Limite, je me demande comment dans le 10, ils vont faire. Parce que cette fois, ils vont dans l'espace. On a aussi un début où le personnage de Tyrese Gibson se fait littéralement entouré par plein de soldats et ne prend pas une balle. On aura aussi une voiture qui roule sur un pont qui est en train de se détruire. Ou une voiture qui part dans le vide et se fait accrocher par un avion aimanté. Non franchement, vous allez voir dans celui-là, on va très très loin. Mais le film va clairement s'assumer. Et c'est sûrement ça que j'ai le plus apprécié. C'est que même, si dans les précédents, c'était quand même déjà bien WTF. Dans celui-là, même les personnages vont se rendre compte que ce qu'ils font, c'est du délire. Le personnage interprété par Tyrese Gibson va clairement le dire dans le film. Attendez, je ne comprends pas, je crois qu'on est invincible. Je me suis fait encercler de mecs, je n'ai pas pris une balle. Mais ce qu'on fait, c'est complètement délirant. On est en vie depuis des années alors qu'on fait des choses complètement WTF. Et j'ai trouvé ça très drôle. C'est que les scénaristes, en fait, vont s'amuser à ce que leurs personnages, eux aussi, ressentent la même chose que nous, spectateurs. Ce qui donne un côté, on va dire, plus vrai au film. Parce qu'on voit que les personnages, même eux, savent que c'est complètement délirant. Et dans ce nouvel opus, par contre, je ne vais pas vous mentir, le scénario, il est quand même un petit peu bancal. Les précédents n'étaient peut-être pas mieux non plus. Mais au moins, il y avait quand même ce côté un peu moins brouillon. Dominique Toretto va devoir, lui et son équipe, arrêter Cypher. Qui veut dominer le monde avec une sphère verte. Alors, vous allez voir, honnêtement, on ne comprend pas trop ce qu'elle cherche à faire. On ne nous explique pas vraiment. Et il y a le frère qui, lui, voilà, est justement là pour ramener cette sphère à Cypher. Mais on ne comprend pas vraiment ses intentions. On te fait comprendre qu'il en a marre d'être dans l'ombre de son frère. Bon. Le scénario, je l'ai senti venir à des kilomètres. Même la fin du film, on savait très bien que John Cena allait revenir du côté des gentils. Parce que, voilà, on va te prendre la tête, encore une fois, avec le thème de la famille. Dans ce 9e opus, il est vraiment très, très présent. Il y a beaucoup de dialogues. Alors, franchement, pas super bien écrits. Mais qui peuvent, par moment, te transmettre un petit peu d'émotion. Que ce soit Vin Diesel qui parle de la famille, de son père. Le retour de Han aussi qui va marcher. Alors, j'avais peur d'une, comment on appelle ça ? J'avais peur d'un retour qui n'avait aucun sens. Finalement, je dois admettre que le retour de Han a plutôt bien été géré, clairement. C'est une bonne chose, d'ailleurs, du film. Le problème de celui-là, vraiment, ça va être son scénario. C'est vraiment, pour moi, le gros mauvais point du film. Même si, comme je vous le dis, dans les précédents, c'est pas que c'est mieux. Mais, on va dire que c'est moins brouillon. Là, quand le film s'est terminé, je me suis dit, d'accord. Mais, finalement, pourquoi ? J'ai passé un très bon moment. Clairement, je me suis bien marré. On va dire que dans ce film-là, ils vont encore plus loin dans l'humour. Clairement, c'est très drôle. J'ai trouvé un peu plus drôle que les précédents, perso. Je me suis dit, à un moment donné, est-ce qu'ils vont se calmer au niveau de ces scènes-là ? Parce que, dès l'intro, tu comprends que c'est déjà bien, bien what the fuck quand tu as Tyrese Gibson et Ludacris qui vont dans l'espace. Voilà, ils sont coincés là-haut. Mais, c'est drôle. C'est drôle. Parce que, comme je vous le dis, le film s'assume complètement. Parce que la saga, maintenant, s'assume clairement comme des films qui n'ont presque plus aucun sens, d'ailleurs, dans leurs scènes d'action, généralement. Et le film va en proposer, en plus, des vraiment sympathiques. Que ce soit des chorégraphies de combat, voilà. Pas super bien filmées, je trouve. C'est assez flou. Mais, à côté, ils proposent quand même des courses-poursuites vraiment fun. Que ce soit à la fin du film, voilà, avec les voitures aimants. Je trouve que c'est génial. C'est génial. Voilà, le neuvième va plus loin dans sa proposition et propose, en fait, plus de tout. Vraiment plus de tout. En sacrifiant, quand même, une partie du scénario. Même si j'ai bien aimé les flashbacks entre Toretto et son frère. On a quand même un casting qui marche bien. Il y a Michael Rooker. Il y a l'acteur aussi qui joue dans Plicky Benders, qui joue Michael, qui est excellent. C'est sympa. Franchement, les flashbacks étaient plutôt cool. Ça permet un petit peu mieux de comprendre Toretto. Et je trouve que son frère qui est amené dans le film, il est plutôt bien amené. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'un peu plus nanar, en fait. Et finalement, les deux prongs où j'avais peur, qui étaient Anne et son frère, sont plutôt bien gérés. Le grand méchant du film, c'est donc Cypher. On va avoir un spin-off sur elle. Honnêtement, ça ne m'intéresse pas du tout. J'aurais préféré un spin-off sur Anne, mais à la scène post-générique, on comprend qu'il va être dans Offs & Show 2. Alors, je ne dirais pas que c'est le meilleur des Fast & Furious, clairement. Même si j'ai passé, comme je vous le dis, un super bon moment, je ne me suis pas ennuyé. J'ai rigolé. J'ai adoré la proposition, clairement. Je suis aussi là pour vous dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Le scénario est assez brouillon et plutôt très décousu par rapport aux autres. Et c'est bien dommage. J'ai aussi beaucoup apprécié les personnages, notamment celui de Toretto, qui, je trouve, est vraiment excellent dans ce 9e opus. Vous pouvez, par exemple, le personnage de Letty, un petit peu en retrait, et même le personnage de Mia, qui fait quand même partie de la famille Toretto. J'aurais aimé plus d'interactions avec John Cena ou même avec Vin Diesel, mais finalement, Mia est juste là pour rajouter un personnage qu'on connaît déjà dans la franchise, là où Anne, dans son retour, va servir un petit peu à l'intrigue. Mais sinon, si vous aimez la saga, je pense que c'est un film qui va clairement vous plaire. Là, on ne se prend pas la tête, on voit du Vin Diesel nous faire des discours sur la famille, qui marche même plutôt bien. C'est l'équipe de d'habitude qui part en mission. J'espère que le 10e et 11e opus, qui seront donc les derniers, je crois, en deux parties, iront encore plus loin dans le délire. De toute façon, il le faut, parce que c'est ce qu'on attend de chaque Fast & Furious, en fait, d'aller plus loin, parce que c'est pour ça qu'on aime ce blockbuster. Et bien évidemment, retrouver aussi Offs & Show 2, que j'avais plutôt apprécié. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à mettre ton petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Porte-toi bien, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada